La vie de famille La vie de famille, lieu de l'épanouissement et du bonheur, a été trop souvent réduite à néant par ses conditions de vie actuelles. Cité d'ortoir, gens entassés et déracinés, éloignés de leur lieu de travail, beaucoup de femmes travaillant à l'extérieur du foyer, enfants en bas âge confiés aux gardiennes ou à la crèche, ou rentrant seuls le soir, femmes accablées par une double tâche à la maison et une tâche professionnelle, etc. Je n'ai pas besoin de m'étendre, vous connaissez ça aussi bien que moi. Toutes les mauvaises conditions de vie des familles entraînent inévitablement un refus collectif et personnel aussi de la vie et l'exigence d'un droit nouveau à la contraception et à l'avortement. Donc cet important facteur de régression est passé par la révolution contraceptive et les campagnes d'opinion mondiale contre la natalité qui ont vraiment fait de l'enfant l'ennemi public numéro un. Comment cela s'est-il passé ? A partir de 1960 environ, il y a eu une gigantesque campagne antinataliste orchestrée dans le monde entier par certaines organisations en tête desquelles se trouve la fondation Rockefeller, dont vous avez tous entendu parler. Elle réunit un immense pouvoir financier et politique et son émanation en France est le planning familial qui, lui, a été créé en 1956 pour propager la contraception. Alors en France, bien sûr, les pouvoirs publics complices ont accepté cette campagne orchestrée à travers les médias, la presse, les journaux féminins, la radio, la télévision, etc. Dont ils ne se cachaient même pas, car j'ai souvenir d'avoir été à des journées de gynécologie, endocrinologie, dans les années 67, donc vers la fin de mes études, à Paris, à l'hôpital Necker, trois ans de suite, je me souviens. Et là, je peux vous dire que les gynécologues, membres du planning familial, se croyant d'ailleurs sûrs de leurs fêtes et se pensant entre eux, nous expliquaient exactement les campagnes qu'ils allaient faire, dans quels journaux ils faisaient passer leurs messages, comment ils s'y prenaient, et bien sûr, ils étaient sûrs de leurs fêtes puisqu'ils avaient tous les pouvoirs, y compris le pouvoir de l'argent. Donc je me souviens très bien de Jean Cohen, dont je vais vous citer une citation dans quelques instants, vantant les charmes de la contraception et en disant, vous gynécologues, bien sûr, vous allez nous aider. Ne pensant pas que dans le lot, il y en avait, qu'ils n'avaient aucune envie de les aider. Donc toutes ces campagnes ont dénoncé les dangers d'une surpopulation mondiale imminente et catastrophique, matraquage systématique, rabâchage continu de la contraception et de l'avortement. Et ce fameux Jean Cohen, actuellement je crois à la clinique Marignan à Paris, dans un article en 91 qui était cité par le journal Impact Médecins, redit actuellement encore, notre stratégie s'est révélée payante. Nous n'avons pas attendu que l'université assure la promotion en France de la contraception. Pendant la décennie 70, nous avons créé des journaux, organisé des rencontres, des congrès, répondu aux invitations des médias, installé le débat sur la place publique. Et sa citation, elle est vraie car je l'ai vécue. Autre citation du professeur Soutoul, ancien bordelais qui ensuite a eu le service de gynécologie obstétrique à Tours et qui avait écrit un livre sur bilan d'une loi, avortement en deux. Il a écrit ce livre donc en 77. Dans notre pays, il est burlesque, il n'était pas trop pour l'avortement. Dans notre pays, il est burlesque de constater que des marxistes ont eu un rôle actif dans les sections rockefellers locales, c'est-à-dire les centres de planning familial, qui sont donc les émanations d'une des plus grandes forces capitalistes du monde. Cette collaboration de l'électorat de gauche, avec le symbole même du supercapitalisme américain, a sans doute une signification et surtout un but prévisible, visant à l'affaiblissement de la civilisation dite bourgeoise. Mais il faut avouer que cette collusion étonnerait si elle leur était révélée les suffragettes du Mlac. C'était des mouvements de libération de la femme. Donc voyez que partout, on nous parle de révolutions contraceptives et de sociétés qui basculent. Alors, John Rockefeller III, je ne veux pas vous faire tout son curriculum vitae, mais il faut dire que c'est un protestant qui était donc aux Etats-Unis le président du conseil d'administration du conseil de la population. Je vous le dis en français parce que je n'ai pas un anglais épatant. Cet organisme privé a été fondé sur son initiative et financé par les fondations Rockefeller et Ford, dont il était lui-même également président. Je ne peux pas vous dire tout ce qu'il présidait et tout ce dont il s'occupait, mais vous pouvez savoir d'abord que les Rockefellers ont une immense fortune, qu'ils ont des chaînes de télévision, qu'ils sont dans les milieux dirigeants de la politique américaine, qu'ils ont subventionné largement et financé la Fédération mondiale et française du planning familial, qu'ils ont beaucoup d'accointances avec de nombreuses universités, avec des laboratoires pharmaceutiques comme par exemple UBJON, bref, que l'Empire Rockefeller est un empire gigantesque, une structure colossale, avec des ressources propres énormes, augmentées encore par d'autres ressources proprement gouvernementales. A l'influence des Rockefellers, il faut d'ailleurs ajouter l'influence du club de Rome, dont certains parmi vous doivent avoir entendu parler, et qui a comme but la fameuse croissance zéro. Et la commission trilatérale, dont vous avez quand même tous entendu parler, fondée en 1973 et présidée par David Rockefeller, donc frère du précédent, et cette trilatérale est une commission à laquelle appartient par exemple Raymond Barr. Cette trilatérale agit dans l'ombre, mais elle est extrêmement redoutable. C'est une mystérieuse société qui exerce sur les États et l'économie internationale un contrôle rigoureux par l'intermédiaire des affiliés qu'elle compte dans la haute finance, dans la politique, dans la diplomatie et dans l'administration. Elle est en fait très proche de la franc-maçonnerie, elle en a adopté la même rouille, son action feutrée, volontairement ignorée des gouvernements et des médias qui lui permet de placer au rouage essentiel des États les hommes qui lui appartiennent pour infiltrer les hautes sphères du monde occidental. Donc, cette trilatérale a également des thèses favorables à la planification de la famille et au contrôle de la population. Vous voyez que là, déjà, avec les Rockefellers et la trilatérale et le club de Rome, nous étions bien partis. Le mouvement français pour le planning familial, lui, il faut en parler parce qu'il a été créé pour faire passer cette révolution contraceptive. En 1956, Mme Lagroix-Veil-Dallée, qui depuis a quitté, je crois, le planning familial et Mme Dourlaine-Rollier ont fondé l'association Maternité Heureuse, devenue en 1958 mouvement français pour le planning familial. Branche française d'une fédération internationale qui s'est créée en 1962, donc un peu après, et qui, elle, est devenue la fédération internationale du planning familial. Mais au départ, c'était en France. Cette fédération de planning est très largement donc subventionnée, comme nous venons de le voir, par le groupe américain Rockefeller et la fédération internationale du planning à son siège à Londres. Le rôle du planning familial en matière de diffusion a été prépondérant. son oeuvre est celle d'un pionnier à l'échelon mondial. En 1971, le mouvement français du planning familial a été agréé comme un mouvement d'éducation populaire. En 1973, vous devez vous en souvenir, certains, il a pratiqué ou fait pratiquer illégablement des interruptions volontaires de grossesse. Ça fait beaucoup de bruit dans la presse, c'était comme toujours pour essayer de créer un événement médiatique pour faire passer les mauvaises lois. Donc, c'était pour remuer l'inertie générale persistante, disait-il. Et du coup, en 1974, comme par hasard, mais c'était programmé, il a obtenu des subventions gouvernementales. Alors, je vous recommande, si vous l'avez, mais les gens qui l'ont sont bien rares, un livre extraordinaire qui s'appelle « Les étapes maçonniques d'une... » Non, un livre qui s'appelle « De la vie avant toute chose ». Ce livre est le livre du docteur Pierre Simon, gynécologue accouchère, donc mon collègue, ancien grand maître par deux fois, je crois, de la Grande Loge de France, qui a écrit un livre pour expliquer tous les objectifs et tous les buts, tant de la franc-maçonnerie dont je vais parler tout à l'heure que du planning familial qui est très intriqué avec eux. On ne trouve plus ce livre qui était publié aux éditions Mazarin en 1979, il a été retiré presque aussitôt du commerce, mais il y a une étude qui a été fort bien faite par M. Arnaud de Lassus que l'on peut trouver à l'action familiale et scolaire et cette étude est une petite plaquette courte et facile à lire qui s'appelle « Les étapes maçonniques d'une politique de la mort » à propos du livre de Pierre Simon. Alors là, on trouve notamment dans cette étude un petit peu comment s'est organisé le planning. Alors l'objectif du planning est d'inscrire le combat pour la libération sexuelle dans un combat de libération sociale et de changement de société. Là, je vais vous citer quelque chose d'assez extraordinaire, mais en fait, je crois que je vous l'ai déjà dit au début, donc je ne vais pas la reciter, c'est comment le planning dit que l'on peut changer, modifier son comportement si on fait de la grossesse et de l'interruption de grossesse. Le planning familial a un projet politique. Il inscrit ses objectifs dans le combat global contre les inégalités sociales. Donc il veut changer la société, c'est l'article 1 de ses statuts. Son activité est très importante, il a des instruments colossaux, des associations départementales, il y en a presque une centaine, des milliers de, au moins 2000 conseillères animatrices, au moins, car mes chiffres sont sans doute sous-estimés, il va falloir que je passe au planning pour reprendre des documents très récents, 400 centres d'information de permanence et d'accueil, 30 centres d'information avec consultation comme les centres d'orthogénie. Enfin bref, il y a plus de 370 000 personnes qui sont reçues dans 74 associations départementales, par exemple, en 1977. Alors vous voyez, en 1977, plus de 370 356 personnes ont été reçues. C'est donc quand même un pouvoir extraordinaire parce qu'ils ont la mainmise sur un nombre de gens fantastiques. Le mouvement pour le planning familial envoie des animateurs partout, il est dans les entreprises, les quartiers, les villages, les maisons de jeunes et de la culture dont ils sont membres à part entière, plusieurs associations d'éducation populaire et même dans les DAS. Ils travaillent avec eux. Leur méthode d'action, alors, la lutte du planning familial a été et est encore de créer, dit Madame Yves du planning familial, un état de fait en rupture avec les habitudes et les structures. C'est donc vraiment de la révolution contraceptive. Il a créé un mouvement légal qui fait souvent suite avec des pratiques illégales comme avortement, il reclame des mesures et il demande des crédits. Donc, il est absolument important de connaître la vérité sur le mouvement français du planning familial financé par l'étranger, contraire aux intérêts les plus évidents de notre pays et qui n'hésite pas à agir en dehors de la légalité pour arriver à ses fins. de la légalité de la légalité de la légalité et qui n'hésite